Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que votre été se passe comme vous le souhaitez, en tout cas je crois que vous l'avez constaté mais ici même sur la chaîne ça ne s'arrête pas pendant toute cette période estivale, au quotidien vous retrouvez de nouvelles émissions dont par exemple les soirées découvertes et je suis ravi parce que j'ai compris que ça vous plaisait, c'est un focus sur des jeux un petit peu particuliers, des jeux qui apportent de la fraîcheur à cette industrie, des jeux sur lesquels je fais un focus gameplay ambiance let's play, c'est quelque chose que vous m'aviez réclamé, et bien je vous ai écouté tout simplement et je trouve que pendant toute cette période estivale, c'est le meilleur moment pour comme ça goûter à des petites pépites qui sortent ma foi du lot. Cela étant, l'actualité du jeu vidéo continue, oui, et il y a pas mal de titres qui vont sortir cet été, et certains et bien j'ai eu la chance de commencer à pouvoir les approcher pour pouvoir vous proposer des aperçus en avant première, et en l'occurrence et bien aujourd'hui je vais vous parler de ce jeu qui s'apprête à sortir dans quelques jours, ce sera le 19 juillet prochain sur Xbox, sur PC, en Day One Game Pass, c'est un jeu qui est fait pour celles et ceux qui aiment les choix et conséquences, les histoires contemporaines, et ce titre n'est autre que As Dusk Falls, le premier titre du studio Interior Night, un studio derrière lequel on retrouve entre autres Caroline Marshall, qui avait œuvré par exemple sur des titres comme Heavy Rain ou Beyond Two Souls, vous l'aurez compris, des jeux dans lesquels on retrouvait déjà ce gros focus sur la narration, sur les émotions, et bien c'est exactement cela que As Dusk Falls propose. Alors j'ai pu découvrir les deux premiers chapitres de ce périple où plusieurs histoires s'entremêlent, histoire de couple, de vol qui tourne mal, histoire de famille tourmentée, tout cela se raconte sur un total de six chapitres se déroulant sur plusieurs décennies, et ça c'est assez intéressant et original, ça nous permettra de voir comment les personnages vont pouvoir évoluer. Alors, alors que vaut le début de cette aventure ? Et bien comme d'habitude, ici même sur la chaîne, je vais vous donner mon ressenti avec les forces et les possibles faiblesses, alors installez-vous confortablement, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer, on va partir en immersion, c'est parti pour ce As Dusk Falls ! Évidemment, quand on parle d'un jeu à forte dimension narrative, on pense spontanément dans l'univers du JV à du Quantic Dream ou du Supermassive, les spécialistes du genre depuis plusieurs années maintenant. Mais alors attention, parce que dans As Dusk Falls, en termes de gameplay, on est sur quelque chose d'assez différent quand même, vous n'allez pas ici diriger directement les déplacements des personnages, ce qui pourra en décevoir certains, mais le parti prix général du jeu est très assumé, il s'agit ici de s'adresser à un large public, pouvant même d'ailleurs être joué à plusieurs avec des votes sur certaines décisions, mais en réalité, on est beaucoup plus proche du point on click statique ou d'un livre dont naît le héros, et d'ailleurs, regardez, on va partir en immersion avec un peu de gameplay. Et d'un coup, c'est comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Et comme je disais, une fois qu'on sera installé, tu pourras... Voilà, cette première séquence que je vous propose sur du gameplay que j'ai pu enregistrer sur Xbox Series X en l'occurrence, vous montre un petit peu ce qui sont les fondamentaux du titre, et vous le voyez encore mieux ici, c'est-à-dire des écrans fixes, dans lesquels on va pouvoir farfouiller comme ça avec son stick analogique, pour déceler peut-être des éléments sur lesquels on va pouvoir interagir, des QTE qui arrivent de temps en temps, où on va pouvoir faire quelques petites pressions ou mouvements avec le stick, et puis une histoire qui se raconte comme ça, avec un style visuel assez singulier. Bon, la vaisselle, c'est fait. Donc vous le voyez, quand je vous disais style Poiton Click ou livre dont le héros, c'est vraiment ça, parce qu'hormis quelques QTE et choix de dialogue, ou de situation, les interactions restent quand même très limitées. Idem pour le style visuel, qui est singulier, vous le constatez, très roman visuel, avec des personnages qui sont en 2D, dessinés après avoir numérisé des acteurs, et quelques éléments dans le décor ou des objets qui sont eux en 3D. Alors en gros, vous le voyez, les animations se font étape par étape. Une étape pour signifier par exemple une réaction d'un personnage, l'autre une émotion dessinée par à coup. Alors, c'est assez original, on l'a rarement vu dans le jeu vidéo qui généralement privilégait plus de l'animation continue ou carrément de la 3D. J'avoue que sur la longueur de ces deux premiers chapitres, j'ai aussi trouvé quand même que cela amoindrissait un petit peu le jeu des acteurs. Certes, ils ont été numérisés et leurs expressions faciales, vous le voyez, sont assez bien retranscrites, mais comme c'est très par à coup, je pense que clairement, ça va être le ying et le yang. Noir et blanc, ça va diviser, parce que ça hache un petit peu le flow de la narration. Il y en a certains qui vont trouver ça très stylé et d'autres qui vont trouver que c'est peut-être un petit peu too much. Cela étant, cela étant, je trouve qu'on se fait aussi un petit peu son histoire dans la tête du coup, un peu plus à l'image d'un livre que d'un jeu vidéo, et donc l'appréciation de cette direction artistique sera profondément subjective. Sans vouloir vous manquer de respect, votre carrière est terminée de toute façon. Alors, prenez ce stylo et signez. C'est dans votre intérêt. Allez, on va s'intéresser maintenant à ce qui, à mon sens, est le plus important dans ce genre de jeu, à savoir l'histoire. Et là, j'avoue que le scénario est assez tendu, assez haletant, et qu'on rentre dedans assez vite. On suit vraiment la destinée de plusieurs familles, que tout semble opposé à la base, chacune avec leurs problématiques plus ou moins cachées, et tout débute ici en 1998, en Arizona, dans un motel où les choses vont rapidement partir en vrille. Alors là, vous le voyez, le résumé de Julien, c'est le chapitre 1, ça vous spoil pas grand-chose en vérité, puisque vous voyez, il y a plein d'embranchements potentiels. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans certains titres de quantique ou de supermassive, c'est la possibilité, une fois qu'on a fini un chapitre, de voir, par exemple, vous voyez les petits pourcentages, comment on réagit les autres joueurs dans le monde, mais aussi de se dire, « Ah ok, d'accord, il y a donc plein d'autres possibilités, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, etc. » On va y revenir dans quelques instants, mais ça permet quand même de se rendre compte qu'il est clairement impossible de tout voir en une, voire même deux runs, et qu'il y a effectivement un large éventail de choix et embranchements permettant donc de personnaliser le déroulement de sa propre aventure. Et votre partie sera potentiellement très différente de la mienne, si vos choix diffèrent. Reste à voir maintenant, et ça c'est ce que je pourrais vous dire dans le test, si les conclusions de ce périple peuvent être très différentes, ou si cette différence est un peu artificielle. J'ai cru pas, ça a marché. Tu vois quelque chose ? Non, il fait trop sombre. C'est à peine si je vous vois. Trouve-moi des cordes, il faut qu'on ligote les otages. « Hé, t'as entendu ça ? » « Je vais voir derrière. » « Sauver la rue. Et elle a peur du noir. » « Ils sont pas là pour rien. Ils nous disent des choses. » Ça me paraît important pour déjà bien rentrer dedans, bien voir un petit peu le flow du jeu, etc. Alors, dans les deux premiers chapitres, on reste quand même sur une histoire ancrée véritablement dans le réel. Avec tout cela, ce que cela comporte de problèmes de couple, je vous disais, de tensions conjugales, de choix moraux, d'action aussi à certains moments. Alors le jeu prévient d'emblée que des thématiques très matures sont abordées. L'écriture, du moins dans les deux premiers chapitres, est intéressante. Avec, à mon sens, pas mal de zones grises sur les personnages qui sont pas tous manichéens. Et en fonction de vos choix, ils sont assez peu monolithiques, ce qui est assez intéressant. « Vous y allez. C'est le moment ou jamais. On va pas y arriver. » « On peut pas rester là, Vitz. » Vous l'avez vu d'ailleurs en haut de l'écran, là, on était sur un choix très signifiant, où il y a un embranchement qui peut s'opérer. Et évidemment, à chacun de se dire, moi je vais faire ci, ou je vais faire ça, et les conséquences que ça, là, entraînera. Alors, vous l'avez constaté, il y a des moments où tout s'emballe, et d'autres aussi très lents. Comme cette séquence, par exemple. Et je vais être honnête avec vous, pas forcément passionnant, un peu convenu surtout. J'ai trouvé qu'il y avait aussi des facilités dans l'histoire, que mes choix ont façonné, et des pans de scénarios clairement moins inspirés que d'autres, qui font un peu retomber la pression. Alors, une bonne histoire, c'est des hauts et des bas, bien sûr, c'est une courbe sinusoïdale, etc. Mais, bon, à certains moments, je me suis dit, c'est un peu comme dans une série, vous savez, quand il y a des fileurs, où on se dit, ok, là, ça n'avait pas vraiment avancé le scénar, ou du moins, on ne le perçoit pas tout de suite. Je rappelle que pour l'instant, je n'ai joué qu'aux deux premiers chapitres, il y en a six à l'intérieur, et donc peut-être qu'en fait, ces moments-là auront des conséquences plus importantes sur la progression, in fine. Ma famille, mon père, ma famille... Mets-toi ça dans le crâne, et fais ce qu'on te dit, et tâche de manger un peu. Eh, ça te dirait pas de nous en donner un peu ? Vous l'avez entendu, le jeu est intégralement traduit et localisé, d'ailleurs les voix françaises sont pas mal du tout. Mais il y a un tout petit truc qui m'a dérangé, c'est qu'en fait chaque acteur parle l'un après l'autre. C'est très 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 rare les moments où en fait les dialogues vont s'enchevêtrer. Et c'est un peu dommage parce que dans la vraie vie, surtout dans les situations de tension comme on en traverse, dans les deux premiers chapitres, c'est pas super logique. Généralement les gens parlent un peu tous en même temps et là c'est assez rare. Du coup, bah vous voyez ça donne un petit côté un peu scolaire, je trouve au flot général de la narration, c'est tu parles, je t'écoute, je te réponds, voilà, tu me fais une vanne, etc. Enfin une vanne, en fonction des choix, d'ailleurs il y a certains moments où il y a des personnages qui peuvent avoir des tendances rigolardes, ou pas, c'est vous qui voyez. Arrête de jouer au con ! Approche encore, et je te jure que je lui fais sauter la tête. Dis-moi où il est. Je t'ai déjà dit, je sais pas de quoi tu parles. Tant pis pour toi. Quelle tension les amis, et c'est à vous de faire évidemment vos choix, c'est vous, on l'avertit ou on ne l'avertit pas, en tout cas vous le voyez ici, il y a un embranchement qui va s'opérer, ce sera à vous de façonner votre scénario. Alors, à l'heure de ce premier bilan, pour ce premier contact, les deux premiers chapitres, j'ai trouvé que As Dusk Fall est assez intéressant, sans pourtant être complètement captivé. En clair, je réserve véritablement mon jugement sur la longueur, faudra voir un petit peu où est-ce que l'histoire globale va nous mener, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va raconter, ce qui, mine de rien, est plutôt bon signe, ça veut dire que je me suis attaché quand même aux différents personnages, pas forcément à tous, mais voilà, je me suis fait embarquer par leur histoire, qui commence de manière assez lambda, et puis qui part assez vite en vrille malheureusement pour eux, et on voit que quelle que soit la famille, il y a pas mal de secrets un peu cachés, et qu'on sent que tout cela va être assez tumultueux, donc vivement d'en voir et d'en jouer un petit peu plus. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour le moment sur ce As Dusk Fall, qui je vous le rappelle, sortira le 19 juillet prochain sur Xbox, Xbox One, Xbox Series, PC, et en Day One, jour de lancement sur le Game Pass, ce qui est plutôt cool, et ce qui permet de le découvrir comme ça, même si c'est peut-être pas trop votre truc ou que vous voulez voir, ça c'est l'un des avantages indéniables du Game Pass. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous proposer, aujourd'hui vous le voyez et vous le savez, l'actualité continue sur la chaîne même pendant cette période estivale, entre des previews comme celle-ci, ou encore des soirées découvertes qui vous plaisent beaucoup avec du gameplay, du let's play, et bah c'est très très cool. En tout cas, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, vous avez l'habitude, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, et puis il y a tous les autres programmes qui vous attendent dans le catalogue, alors faites-vous plaisir, à très bientôt, profitez de votre été, et moi je vous donne rendez-vous, bah a priori dès demain, pour une nouvelle émission. Alors à très vite, et vive notre passion du jeu vidéo d'ici là. Ciao ! Ciao !